Salut la compagnie ! Aujourd'hui on va faire un petit tuto trop cool, on va faire un bob. Et pour notre ami bob, j'ai fait un patron qui est disponible dans la description, en bas juste en tout. Il faut cliquer, vous envoyer votre adresse mail, comme ça je vous renvoie derrière le patron en pdf. Pour coudre ce bob, ce qui est super bien, c'est que vous pouvez très bien le faire avec des chutes de tissu. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu, vraiment pas. De toute façon à la coupe généralement c'est 50 cm maximum, enfin minimum pardon. Donc voilà, si vous le souhaitez vous pouvez faire un tissu pour le dessus, un tissu pour la doublure, ou alors vous pouvez faire ce bob là réversible. Voilà, tout est possible, ça dépend des goûts de chacun. Allez on perd pas de temps, c'est parti. En ce qui concerne le tissu, alors moi j'ai ici du jean gris et j'ai ici de la toile de coton. Prenez un tissu qui aura de la chance d'avoir une meilleure tenue, comme le jean par exemple, c'est une bonne tenue. Voilà, si je devais vous donner un petit conseil, prenez au moins un des deux tissus qui est de la tenue. Musique Une fois que vous avez téléchargé le patron, vous coupez vos éléments et vous devez obtenir un cercle, tissu, doublure, des petits comme ça, de chacun, sachant qu'ils sont coupés dans la pliure, d'accord ? Ce qui va faire le tour du bob. Et deux de chaque de cet élément là, tissu et doublure. On va commencer par ça. Donc on va venir positionner endroit contre endroit. Pareil pour la doublure. Et on va coudre ici à 1 cm du bord. Donc on vient positionner le tissu dessous le pied presseur. On va aligner 1 cm du bord. On commence toujours par le point d'arrêt. Et on finit toujours par le point d'arrêt. Musique Ensuite avec le fer passé, on va venir ouvrir les coutures. Donc ça consiste à placer le tissu comme ça. Et on va venir ouvrir là, les deux coutures. Ici, qu'on va venir écraser au fer passé. Musique Et en fait, ça nous fait une plus jolie finition. Musique Une fois que ça c'est fait, on le met de côté. On va faire exactement la même chose sur cette pièce là. La doublure séparée du tissu principal. On coud ici à 1 cm du bord pour que ça nous donne ça au final. Musique Après avoir ouvert les coutures, vous pouvez laisser ça de côté. Et on va prendre ce qu'on a cousu tout à l'heure. Musique doublure avec doublure et tissu principal. Avec tissu principal, le but c'est de venir coudre le cercle. Ici, sur la circonférence la plus petite. Musique Et pareil pour le tissu principal. Musique Pour ça, je vous conseille de préparer un maximum de travail avec des épingles. Musique Ensuite, on vient cranter. Et tout le tour pour redonner la souplesse à la couture. Musique 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 L'importance de préparer son travail, c'est qu'au moins à la fin, on risque de ne pas se louper. Musique 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 Une fois que c'est cousu, on va poser cette pièce-là autour du bob, ici. Donc on va venir placer cette pièce-là endroit contre endroit. Et on va poser les coutures contre les coutures. Ensuite, on va essayer de bien répartir une couture. Donc on tire un peu dessus, ça permet de trouver facilement le milieu. Il se place tout seul, naturellement. Après, vous pouvez faire des marquages si vous êtes plus à l'aise avec ça. Voilà, donc je vais pouvoir assembler ça et je vais faire exactement la même chose avec la doublure. Une fois qu'on a cranté le tour comme tout à l'heure, on va en laisser un sur l'endroit et on va les superposer endroit contre endroit. On va bien sûr superposer également les coutures. Voilà, et là, le but, c'est de faire tout le tour, mais on va laisser quand même une petite ouverture pour pouvoir tout retourner ensuite. On va laisser une petite ouverture d'environ 8 à 10 cm, ça devrait suffire. Voilà, donc on va retourner en fonction. Il faudra peut-être dégarnir ici, ça dépend du tissu. Voilà, à y penser si jamais ça gondole trop ou vous voyez que ça force un peu. Donc on met la doublure à l'intérieur du tissu principal naturellement. On va venir s'aider du fer passer pour bien retourner la couture et bien la placer correctement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et comme vous le voyez, on a l'ouverture ici qu'on va devoir refermer. Donc pour ça, on peut venir faire une surpiqure tout au bord, puis en même temps, ça fera une jolie finition. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez très bien faire une couture à la main. Voilà, c'est vous qui voyez. Et pour finir, vous pouvez très bien faire plusieurs coutures comme ça, alignées en fait là, ici, ici et là, pour donner un côté plus rigide à cette partie-là du bob. Vraiment, là, c'est vous qui voyez. Et voilà, c'est terminé pour moi. Voilà, les enfants. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous me direz ça dans les commentaires. Et j'espère aussi que le patron vous aura plu et surtout vous aura aidé parce que c'est le but, bien entendu. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto futur. Salut, je vous vois parfaitement clair. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...